Bonjour les filles ! Bonjour les garçons ! Merci d'être là toutes les deux. Céline Vinconsard, évidemment, médecin généraliste. Gladys Swede, vous êtes ORL. Et ensemble, vous allez nous raconter comment est-ce qu'on doit bien se nettoyer les oreilles et tout le système ORL, on va dire. C'est ça. Aujourd'hui, on va être dans la prévention. On va parler d'hygiène. Donc l'hygiène corporelle, tout le monde sait qu'il faut se doucher. Mais là, en fait, on a décidé de refaire un petit topo sur l'hygiène des oreilles et du nez parce que c'est très important et que ça concerne tout le monde à tout âge. Et que je pense qu'on se lave ou on se nettoie un peu trop les oreilles et que ça peut donner des complications, notamment ce fameux petit bouchon de cerumen qui, bien souvent, se termine par une consultation chez un ORL pour retirer ce petit bouchon. Donc on va commencer à parler des oreilles avant de parler du nez. Gladys, souvent, tous les jours, généralement après la douche, un petit coup de coton-tige, et ça, ce n'est pas forcément l'idéal. Non, ce n'est pas idéal. Et puis, en fait, on fait les choses à l'envers. Au niveau des oreilles, on ne devrait pas se laver les oreilles ou se nettoyer les oreilles tous les jours dans la mesure où le cerumen représente une sécrétion qui est propre et non pas sale. Elle est certes peut-être un petit peu répugnante parce qu'elle ressemble un petit peu à de la cire. D'ailleurs, il y a confusion. Des fois, on parle de cire humaine au lieu de parler de cire humaine. Le caca d'oreille. Voilà, le caca d'oreille. Or, ce n'est pas du tout un caca, c'est totalement une sécrétion qui est propre et qui sert à protéger le conduit auditif externe. Donc, comme on le voit ici... Démonstration avec votre gros oreille. On a une oreille. Les sécrétions d'oreille se fabriquent au niveau de la partie externe de l'oreille. Et généralement, quand on a du cerumen qui est sécrété, il est sécrété à ce niveau-là. Là où j'ai mis les petits bouts de papier. Justement, pour protéger contre les agressions extérieures. Donc, quand on a des agressions extérieures, un enfant qui joue dans la cour l'été ou quand on fait de la peinture, etc., on a davantage de sécrétions pour une protection au niveau de ses oreilles. Et lorsqu'on cherche à retirer ce cerumen, on prend un coton-tige et on bourre complètement le conduit, la partie qui ne sécrète pas généralement de cerumen. Et le bouchon se constitue à ce niveau-là, alors que généralement, il n'y a aucune sécrétion qui se produit à ce niveau. Au lieu de l'enlever... Au lieu de l'enlever, il faudrait justement, avec l'auriculaire, par exemple, avec le doigt, quand on nettoie ses oreilles une fois par mois, il faudrait se doucher une fois par mois au niveau des oreilles avec de l'eau et du savon et retirer, soit avec l'annulaire, avec un petit bout de papier, tout ce qui vient s'accumuler justement à l'extérieur ou alors avec une petite curette, comme on le voit ici. Alors, c'est une curette qui sert à curter, justement. On va gratter la partie externe de l'oreille, simplement. Rien ne doit être introduit dans l'oreille, sinon on pousse, on bourre et on fabrique le bouchon. Ce qu'on voit à l'écran là, bon pardon, mais voilà, c'est comme ça, c'est un bouchon. C'est un bouchon. Alors, vous voyez bien qu'il y a des poils à l'entrée de l'oreille et généralement, en arrière de ces poils, on ne devrait rien avoir. Tout simplement, les sécrétions qui sont produites par le tympan et avec les cellules mortes sont évacuées avec la mastication vers l'extérieur, vers ces poils, et c'est là qu'on devrait ramasser les saletés. Or, là, c'est quelqu'un qui sait nettoyer régulièrement ses oreilles, chose qu'il ne faudrait pas faire, et qui a poussé progressivement et méthodiquement le cérumène. Comment on fait pour se nettoyer les oreilles ? Alors, du coup, est-ce qu'on utilise toujours le coton-tille ou le spray ? Alors, théoriquement, il ne faudrait pas se nettoyer les oreilles. Les oreilles s'auto-nettoient. Donc, en masticant, les saletés viennent vers la partie extérieure, ici, au niveau de la conque, et on les ramasse une fois par mois. Alors, s'il y a de la poussière ou tout ça, on s'écrète davantage pour les protéger. On se lave la tête, on se lave les oreilles avec de l'eau et du savon, et on élimine simplement avec un petit bout de mouchoir tout ce qui est à l'extérieur du conduit. Voilà, ça, c'est le bouchon qui a été fabrivé. Là, vous voyez, c'est un bouchon. Donc, ils ont nettoyé quotidiennement les oreilles, et on a poussé les sécrétions vers l'intérieur pour fabriquer un bouchon. Voilà pour les oreilles. Donc, pas de nettoyage quotidien, pas de nettoyage au quotidien. Une fois par mois, une fois, tous les deux semaines, on peut se laver de temps en temps. Allez, on va passer au nez rapidement, parce que ça passe vite. Ça passe vite ! Le nez, ça se nettoie en se mouchant, bien évidemment, mais pas que. Eh bien, justement, je pense qu'on ne se lave pas assez le nez, et que ça, c'est une priorité à tout âge, n'est-ce pas ? Voilà. Notamment chez les enfants qui ont besoin, en fait, de cette aide-là. Et on se lave, donc, le nez avec, donc, une solution, Thibaut, vous en avez... Saline, Tarin ! Tarin, voilà. C'est du sérum physiologique, c'est ça ? Voilà. Sérum phi. Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est que pourquoi on se lave le nez ? Parce que le nez est un filtre, c'est la première barrière face aux aigressions extérieures. Les pollens, les bactéries, les virus, les machins, la poussière, les essences, etc. Et pour que ce filtre soit efficace, il faut être lavé quotidiennement. Donc, on fait les choses à l'envers. L'oreille, pas tous les jours, contrairement à ce qu'on pense. Et le nez, tous les jours. Alors, il ne suffit pas de se moucher. Et de préférence le soir. Non. Il ne suffit pas de se moucher. Vidéo de ce que vous devez faire tous les soirs avant de vous coucher. Par exemple, voilà. Vous vous procurez une petite seringue, vous vous procurez le sérum phi qui ne coûte rien du tout en pharmacie. Démonstration, bon courage. Ça peut paraître impressionnant, mais ce n'est pas douloureux et c'est utile. Et ça soulage, regardez. Et ça soulage. Ah oui, il faut commenter, pardon. Il n'y a pas de son. Donc, on met la seringue dans le sérum phi. Et là, on baisse la tête, on la penche et on envoie la solution. On peut en envoyant la solution pour que ça ne passe pas dans la gorge, faire ké, 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 de façon à bloquer le voile et passer le liquide de l'autre côté. Mais elle y va avec une dextérité assez... Parce qu'elle a l'habitude. C'est assez incroyable quand même. Donc, on penche la tête en avant. Mais si vous allez vous entraîner et la semaine prochaine, vous allez pouvoir mettre ça en direct. On tourne du côté et ça ressort. Donc, ce qui ressort, c'est tout le... Ça, c'est le vrai lavage de nez. Ce n'est pas juste une humidification au niveau nasal. C'est un vrai lavage de nez. Cette solution, on peut la refaire à la maison avec un litre et demi d'eau du robinet, une cuillère de gros sel. Et on lave le nez de façon à permettre au nez de reprendre sa fonction de filtre, d'humidification d'air et de protection contre les agressions extérieures. Vous voyez ? Et ça descend tout seul. Il est évident que chez les enfants, on n'utilise pas ce volume-là, mais que c'est important, puisque justement, on en reparlait tout à l'heure, et tu me disais que chez les tout-petits... Alors, chez les nourrissons, le lavage commence chez les nourrissons, parce qu'il faut savoir que jusqu'à 18 mois environ, un bébé ne sait pas ouvrir la bouche pour respirer. Il respire exclusivement par le nez. D'accord. Et d'où l'intérêt de prévoir des lavages de nez chez l'enfant, pas simplement pour l'hygiène, mais également pour la respiration du bébé. Tout à fait. D'accord. Geste à faire tous les soirs à la maison. J'espère que nous avons donné des bons conseils. C'est pas difficile de se laver le nez, finalement. Ça marche bien, ces petites oreilles. Voilà. Ça marche bien. À distance. Ça marche très, très bien. Pardon. Je ne pensais pas que ça marchait autant. Merci, c'est approfondi. On n'en a pas. Pardon. J'en ai partout. Sophie, vous avez vu la technique, vous la connaissez ou pas, la technique ? Oui, parce que je le fais avec ma petite fille quand elle a des problèmes ORL, comme c'est un bébé. On la met sur le côté et puis on met dans la narine qui est en haut le petit liquide pour qu'il parte de l'autre côté. Et puis voilà, on la retourne délicatement et tout va bien. J'ai une petite question qui est arrivée pour vous, mesdames, de la part de Daniel qui, lors d'une cure, avait fait des lavages de nez. On lui avait fait faire un lavage de nez avec un litre d'eau salée à l'époque, vous voyez, donc c'est peut-être beaucoup. C'est trop là. Ça me paraît énorme. C'est un quart d'heure de la nez. Mais voilà. Et il se demandait combien de fois par mois devait-on faire ce genre de procédé pour se nettoyer le nez ? Alors généralement, les lavages de nez, on doit le faire régulièrement de tous les jours avec 20 cc. 20 cc. 20 cc. 20 centilitres. Une seringue de chaque côté. Quand on est enrhumé, pour justement évacuer et assainir la muqueuse nasale, on peut aller jusqu'à 6 fois par jour. Donc ça équivaut à 200 cc à peu près par jour. Donc 6 seringues. Un litre, ça me paraît un petit peu énorme. Il ne faudrait pas non plus abuser des lavages de nez pour ne pas altérer la trompe de stache. La trompe de stache qui est juste à l'arrière, justement, qui débute à l'arrière des fosses nasales. Si on envoie énormément de lavages, énormément de lavages, on peut la distendre et provoquer justement des incompétences au niveau de cette trompe de stache. Donc avec mesure, les lavages qui durent un quart d'heure se font dans les centres thermals pour les cures thermales. Il n'y a pas de risque de brûlure si on met trop de sel ? Alors justement, si ça pique, c'est que c'est trop salé. Il faudrait diluer justement. Mais le sérum physiologique à 0,9% équivaut un petit peu au sérum qu'il y a dans le corps. Donc non. Voilà, Anso. Si ça pique, c'est que ce n'est pas bon. Voilà. Et après, j'avais une autre question, Thibaut Danique, qui est une maman de jeunes ados et qui, par rapport aux oreilles et aux cérumènes, se demande si les écouteurs dans les oreilles tous les jours, c'est bien pour l'évacuation du cérumène. Qu'en pense notre invité au RL ? Alors pour l'évacuation, non. Pour l'accumulation, si. Parce que les bouchons d'oreilles peuvent pousser justement les sécrétions d'oreilles vers l'intérieur de l'oreille. C'est ce qu'on retrouve également chez les gens qui ont des prothèses auditives, justement. Ils peuvent avoir des problèmes d'accumulation parce que le bouchon pousse les sécrétions vers l'intérieur. Ce qu'il faudrait régulièrement, c'est de ne pas laver justement les cotons-tiges. D'ailleurs, seront interdits ou sont interdits à partir du mois d'avril. Plus de cotons-tiges, vraiment, pour les oreilles. Simplement nettoyer l'entrée de l'oreille régulièrement, une fois tous les 15 jours, s'il y a des accumulations. Et ça peut effectivement provoquer des accumulations. Mais généralement, comme l'oreille s'auto-nettoie, on ne devrait pas avoir de problème. Il vaut mieux privilégier les casques éventuellement au lieu des écouteurs intra-auriculaires. Mais pas trop fort. Mais pas trop fort, la musique. C'est une autre musique. Ça, c'est l'hygiène de l'oreille interne. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Pardon, Céline. Ça fait du bien, il fait chaud. Oui, c'est ça, c'est ça. Ce n'est pas grave. Je ne suis pas rancuinière.